Je voudrais qu'on en vienne à votre livre. Je rappelle, si vous le permettez, tout de même, un tout petit peu votre parcours, Daniel Tamet. Vous êtes né en Angleterre, votre pays c'est les chiffres, on l'a bien compris. Vous avez été diagnostiqué autiste de haut niveau à l'âge de 25 ans, avec ce syndrome du savant, et puis la synesthésie. Mais, ce qui est plus intéressant encore, c'est qu'à 30 ans, vous avez décidé d'entreprendre des études. Et vous avez choisi la sociolinguistique. Aujourd'hui, après avoir publié plusieurs livres qui sont devenus des très grands succès de librairie, il y avait une autobiographie, une présentation des neurosciences, un recueil d'essais inspirés par les idées mathématiques, vous publiez ce livre, Chaque mot est un oiseau à qui l'on apprend à chanter. C'est un tour du monde des langues. Alors, écoutez bien, vous allez y croiser, ça va beaucoup appuyer Jean-Claude Carrière. Un Mexicain qui parle la foudre, un poète australien autiste, un romancier Kikuyu, – Vous ne connaissez pas, vous, les romanciers Kikuyu ? – Non, vous ne connaissez pas. – Et puis, ceux qui parlent la langue des signes, ceux qui parlent l'espéranto, etc., etc. Même la langue de l'île de Manne. C'est absolument passionnant. – Il y en a aussi qui parlent de silence. – Alors justement, ce silence, ou l'autisme, Daniel, vous commencez par dire que, pendant des années, tous les scientifiques considéraient qu'il était incompatible avec la création artistique et notamment la création littéraire. On ne peut pas être autiste et artiste. – C'est ce que disaient les scientifiques il y a encore 20 ans. Quand j'ai commencé à écrire, il y a 10-15 ans, on avait l'idée que oui, on pouvait raconter un récit, par exemple, mais au-delà de ça, écrire un roman, écrire les poèmes, écrire ce genre de reportage littéraire. Ce serait impensable, impossible. – Pourtant, pardonnez-moi, mais il y avait un exemple que vous citez, et pas le moindre, c'est Léouis Carole. – Oui. – Léouis Carole était autiste, l'auteur d'Alice au Pays des Moirveilles. – Oui. Il n'était pas diagnostiqué, bien sûr, puisqu'il est mort bien avant. Mais Naborkov, aussi, à mon avis, était sur le spectre autistique, sûrement. Il était synesthète aussi, comme moi. – C'est-à-dire qu'il voyait les mots en couleur. – Il voyait les mots en couleur. – Et ça suffit pour dire qu'il était autiste, Naborkov ? – Non, c'est deux choses, mais qui sont souvent liées, comme chez moi. Et Naborkov, il avait beaucoup de comportements autistiques, aussi. Et sa manière d'écrire, très détaillée, me fait penser à des chercheurs aussi assez sérieux qui pensent que, sûrement, il faisait partie de ses écrivains sur le spectre autistique. Donc, on voit bien qu'il est tout à fait possible d'être à la fois né sur le spectre autistique et avec le temps, avec la stimulation, avec la possibilité d'entrer dans une société. Pour moi, ce n'était pas le biais de la littérature. J'ai découvert par les livres, par les romans, par les poésies, par la langue française, que, qu'est-ce que c'est la joie, le deuil, l'amour ? Qu'est-ce que c'est d'entrer dans la tête de quelqu'un d'autre ? – Et ça, ce sont les romans qui vous l'ont fait découvrir ? – Oui, c'est les romans. Parce que, dans un roman, il y a le dialogue. Et dès qu'on est dans le dialogue, on se rend compte que d'autres personnes ont aussi des pensées et des pensées qui ne sont pas les vôtres. Et ça vous donne envie d'aller à la rencontre de ces autres pensées, d'autres manières de penser et d'autres manières aussi de communiquer. Puisque, pour moi, c'est quoi le langage, finalement ? C'est un projet, un vaste projet humain, notre plus beau projet, participatif. On participe tous à notre manière, on enrichit notre savoir commun, notre sens commun, et c'est quelque chose qui nous aide à penser également. C'est que, sans langage, on ne peut pas penser. Mais il y a tant de manières différentes de penser. On peut penser avec les mains, comme ceux qui parlent la langue des signes, par exemple, qui ne parlent pas, qui sont en effet dans le silence, mais qui utilisent la main. Il y a ceux qui utilisent, comme moi, avec les cinéthes, les chiffres, les couleurs, pour penser à certains concepts. On parlait de la solitude tout à l'heure. Pour moi, la solitude, c'est le 757. Le 757, parce que c'est, pour moi, une forme qui ressemble à la racine de gingembre. Mais pour moi, la racine de gingembre, dans cette forme-là, un peu comme dans un calligraphisme, me fait penser à cette idée de solitude. La solitude, elle lie à la solitude, une envie aussi folle d'aller à la rencontre des autres. Ce qui est incroyable, c'est qu'on découvre que vous traduisez, mais dans les deux sens. Par exemple, le chiffre 89, que représente-t-il ? C'est la neige, au l'hiver. Très bien. Comment dites-vous manger, dans votre langue à vous, votre langue secrète ? Alors, c'est 362, parce que le 181, qui est le nombre premier, c'est comme une cuillère, ça ressemble à une cuillère. Donc, quand je multiplie par deux, ça devient un verbe. Donc, ça devient quelque chose comme l'idée de manger. – Moi, c'est un formidable sujet pour une bande dessinée, Marie-Ontel. – Non, mais en plus, c'est très visuel, moi qui suis… Alors, je ne suis pas très chiffre, mais je suis assez visuelle, et donc, ça me parle pas mal, oui. – Dans votre langue secrète des hybrides, mi-nombre, mi-mot, ou alors et-nombre, et-mot, je ne sais pas comment vous voulez le dire, il y a ceci. Alors ça, je voudrais que vous nous expliquiez. Regardez, on va le voir s'écrire 101, l'hip-hop. – Oui, l'hip-hop. En fait, c'est un mot anglais, ça a été sucette, tout simplement. Mais quand je lisais ça la première fois, je suis tombé dessus dans un livre, je me suis dit, mais c'est 1001, hip-hop. Parce que 1001, c'est rond, pour moi, c'est un nombre rond. Et donc, c'est moitié mots et moitié chiffres. Et je me suis dit, c'est la plupart des choses que je n'ai jamais fues. – Alors ça, c'est votre langue. Mais tout à l'heure, vous évoquiez la langue comme moyen participatif de penser. – Oui. – Il faut peut-être, à ce moment-là, parler plusieurs langues, non ? Combien de langues parlez-vous ? – Alors, tous les jours, je parle trois langues, parce que je parle français, bien sûr. J'écris toujours en anglais, un peu en français également. De plus en plus, comme Beckett, quand j'écris en anglais, je suis obligé de traduire ce que je pense en français, et je dois traduire pour écrire en anglais. Mais c'est la seule manière pour moi de garder ce lien quand même affectif avec la langue de mes parents. Néanmoins, elle est plus l'islandais. J'utilise assez souvent l'islandais, figurez-vous, parce que j'ai les amis là-bas. On m'a donné le défi il y a 13 ans maintenant, d'apprendre une langue une semaine. – Donc vous avez appris l'islandais en une semaine ? – Alors, pas toute la langue, bien sûr, mais suffisamment pour pouvoir donner une interview en islandais au bout d'une semaine. Et je garde aujourd'hui des liens très forts avec cette langue. – Jean-Claude Carrière, alors là, complètement souffrit. – Non, je voulais justement poser la question que vous avez posée. Est-ce que dans cette langue des chiffres, on peut être polyglotte ? Ou est-ce qu'il n'y en a qu'une langue ? – Une langue des chiffres ? – Des chiffres, oui. – Puisque je suis le seul à ma connaissance à parler cette langue, j'ai bruit d'envie de rencontrer quelqu'un un jour qui parle cette langue également, pour l'instant. – Mais vous avez inventé un langage, vous le racontiez dans votre autobiographie, vous avez inventé une langue. – Oui. – Comme Tolkien, l'auteur du Seigneur des Anneaux, qui avait inventé plusieurs langues, vous avez inventé votre langue. – Oui, parce qu'à l'époque, j'ai découvert très tôt que parler en chiffres, les autres ne comprenaient pas, j'écrivais les poèmes en chiffres. Apparemment dans les années 1920, en Union soviétique, on adorait cette idée-là, l'idée de créer un poème en chiffres et de considérer ça la poésie la plus pure possible. Et sans le savoir, je l'ai fait, enfant. J'écrivais les poèmes en chiffres, les rimes même, parce qu'il y a les chiffres dans ma tête, les formes qui riment. – Ah, les chiffres riment ? – Les chiffres qui riment. Le 11, par exemple, qui est rond et brille, le 49 qui est rond aussi, mais qui est un peu plus sombre, mais ces deux rondelles riment. Donc quand je termine une phrase en chiffres avec 11 et puis une autre phrase, un autre vers, en 49, mais c'est une rime, comme dans un poème. Donc c'est possible d'écrire les poèmes en chiffres. – Il faut rappeler Rimbaud, le sonnet des voyelles. – Oui. – Chaque voyelle avec une couleur. – Alors je n'ai pas les mêmes couleurs que Rimbaud. – Vous n'avez pas les mêmes couleurs que Rimbaud. – Alors il y a Rimbaud, mais Rimbaud c'est presque facile, je vais vous dire Jean-Claude. Il y a quelque chose d'incroyable dans ce livre. Alors il y a un romancier, Kikuyu, bon c'est une langue régionale kenyane. Il y a l'histoire du téléphone, on en a parlé. Il y a l'île de Manne, bon tout ça c'est très bien. Puis tout à coup, on prête attention à la manière dont écrit Daniel Tamet. C'est traduit par Serge Sphèse de l'Anglais. Un chapitre consacré à Loulipo. Tiens, notre ami Pérec, Georges Pérec. Vous vous souvenez tous évidemment, vous qui nous regardez, de ce livre qui s'appelait La Disparition. Qu'est-ce qu'il y avait dans La Disparition ? – Il n'y avait pas de E du tout. – Et voilà, bonne réponse Thomas Pesquet. C'est un livre entier écrit sans la lettre E. Alors vous en parlez, je l'ai une page, deux pages, trois pages. Et je me dis mais attendez, ce n'est pas possible. Il ne nous a pas fait 15 pages de texte, génial d'ailleurs, sur La Disparition sans la lettre E, et bien si. Alors là, je voudrais que vous m'expliquiez comment vous avez fait. C'est un tour de force incroyable. – Merci, merci beaucoup. Mais c'est un peu comme disait Jean-Claude Carrière dans votre livre, l'ouvrier invisible. Vous parlez à un moment donné de l'ouvrier invisible, l'idée que la créativité, c'est quoi la créativité ? C'est qu'on se donne un projet, on écrit, on travaille, et il y a quelqu'un ou quelque chose dans notre tête, dans l'inconscient, qui travaille pour nous, qui pense pour nous, qui fait les choses pour nous. et Perret qui se disait, mais c'est le langage un peu. On peut faire les choses incroyables, on peut jouer avec le langage. Et les lettres peuvent aussi être mises à travail, ou à travailler à notre compte. Et la lettre E, c'est comme pour lui, son ouvrier invisible, à force de l'enlever, ça change notre langage, ça change notre rapport au langage. Et c'est comme si la lettre E travaillait pour nous, travaillait pour Perret, qui travaillait pour moi aussi. On se demande, mais qu'est-ce que c'est ? Ça transforme complètement. – C'est l'outil de l'ouvrier. – Oui, c'est ça, exactement. – En tout cas, vous voyez, il y a vraiment du nouveau dans l'invisible. – Dans l'histoire des invasions de langues, je rappelle juste au passage, il y a une quarantaine d'années, il y avait en Belgique un homme emprisonné qui, dans sa prison, avait traduit la Bible en 36 langues inventées. – Inventées ? – Oui, que personne ne pouvait comprendre que lui. – C'est passionnant, ce livre. Il y a évidemment cet hommage à Georges Perrec. L'île de Manne, ça j'ai adoré. Faire parler les morts, ça aussi, c'est formidable. Et puis, ce Mexicain qui parle la foudre, ça qui est l'histoire. Ça s'appelle « Chaque mot est un oiseau à qui l'on apprend à chanter ». Écrit en anglais, comme Christophe Galfard, vous nous direz pour quelles raisons vous avez choisi, vous aussi, une autre langue que le français. Et traduit par Serge Sves, publié aux éditions Les Arènes. – Sous-titrage ST' 501 –